Une vacance magnifique ! Des garçons par le télé, rendez-vous à Paris. Salut Maxime, j'ai une surprise pour toi. Cette semaine je viens à Paris avec ma famille. Veux-tu être mon guide touristique ? C'est magnifique, Jean-Marco. Je te conseille le Louvre, le Musée d'Orsay et le Centre Pompidou. D'accord, nous nous rencontrons à Paris. L'un dix, à bientôt ? À bientôt, Jean-Marco ? L'un dix, Jean-Marco et Maxime se rencontrent à Paris. Il désire d'aller visiter les Louvre. Salut Jean-Marco, tu es à Paris ? Oui, je suis à Paris, c'est magnifique ! Aujourd'hui nous allons à Louvre, ça te dit ? Oui, oui. Alors, nous prenons le métro ? Combien de temps il nous faut pour arriver au Louvre ? Cinq minutes. Après cinq minutes, les garçons sont arrivés au Louvre et maintenant ils vont voir leur peintre préféré. Nous sommes arrivés ? Oui, c'est l'entrée du Louvre. Entrons-nous ? Elle a été peint par Leonardo da Vinci a peintre d'Italienne. Les tableaux de Mona Lisa représentent une femme au regard d'énigmatisme. C'est une peinture fantastique. Cette peinture aussi a été peint par Leonardo da Vinci et s'appelle la Virginie de l'Ordre. Elle est très belle. Les garçons continuent à visiter les messieurs. Tu es italienne ? Oui, je viens de Rome mais ma mère est française. Cette peinture s'appelle la liberté qui donne le peuple. C'est une île sur toile de Jean de la Croix, réalisée en 1830, inspirée par la Révolution française. Les garçons vont visiter le musée d'Orsay. Bonjour Jean-Marco. Allons-nous visiter le musée d'Orsay ? Le musée est très intéressant. Il y a beaucoup de peintures impressionnistes. Bonjour, je suis Thereseau. Après 30 minutes, les garçons entrent et vont visiter le musée. Le musée d'Orsay est situé dans la rue de la région d'Honneur. Le musée était une ancienne gare. Elle s'appelait Gare d'Orsay. Le musée est célèbre pour les peintres impressionnistes comme Monet et post-impressionnistes comme Van Gogh. Ces tableaux représentent un vaste champ avec des coquelicots, principalement dans la partie gauche. Au premier plaine figure une femme avec ombrelle et chapeau de paille, accompagnée d'un enfant. Monet était super. Maintenant, nous allons visiter les peintures de Renoir. Les balles d'un moulin de la galette est une huile sur la toile d'un peintre impressionniste français au goût Renoir, réalisé en 1876. La scène, éclairée par une lumière qui passe à travers les feuilles, se déroule un moulin de la galette sur la boue Montmartre à Paris. Dans ce musée, il y a un autre peintre important, Vincent Van Gogh. On va le voir. La nuit étoilée sur le Rhône est une peinture de Vincent Van Gogh, réalisée à la fin de septembre 1888, représentant Arles, ville où les peintres vivaient à l'époque. Mercredi, aujourd'hui, les deux garçons vont visiter le Centre Pompidou. La Fontaine Stravinsky est une œuvre réalisée par Nicky de Saint-Fall et Tindaly. La Fontaine est magnifique. Aujourd'hui, allons-nous au Centre Pompidou ? C'est juste à côté. Le Centre Pompidou est un établissement polyculturel situé dans le quartier de Beaubourg. Le Centre est né de la volonté de Georges Pompidou, alors président de la République française, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine, où les arts plastiques possèdent avec les livres, les dessins, la musique et le cinéma. Samedi, Jean-Marc va chez Maxime pour saluer sa famille, puis il revient à l'Italie. Merci, Maxime, pour cette journée. Merci pour ta visite. On va faire un selfie. On va faire un selfie. On va faire un selfie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501